Musique Merci Seigneur Jésus Nous allons prendre nos Bibles En même temps nous allons nous tenir en debout Pour écouter la lecture de la parole du Dieu Dans l'évangile selon Jean au chapitre 13 Nous allons lire du verset 34 au verset 37 Jean au chapitre 13 du verset 34 au verset 37 Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Vous aussi aimez-vous les uns les autres A ceci tous connaîtront que vous êtes médicibles Si vous avez de l'amour les uns pour les autres Au chapitre 15 du verset 12 au verset 18 Toujours dans l'évangile selon Jean C'est ici mon commandement Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis Vous êtes mes amis Si vous faites ce que je vous commente Je ne vous appelle plus serviteur Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître Mais je vous ai appelé amis Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais moi je vous ai choisi Je vous ai établi Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure Afin que ce que vous démontrez au père en mon nom Il voulait dans Ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres Si le monde vous rêve, sachez qu'il m'a eu avant vous Amen Je vais lire au verset 19 aussi Si vous étiez du monde Le monde aimerait ce qu'il y a à lui Mais parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai choisi du milieu du monde A cause de cela le monde vous aime Je vous prie de vous asseoir Notre thème est le suivant Mon tueurité de M. Zediboyen Et commandement de vous Mon béko Yassika Commandement de vous Mon béko Moko Yassika Mon béko Moko Yassika Mon béko Moko Yassika Et oui Il y a fallu Et commandement c'est un ordre Qu'on donne à quelqu'un Mon tueurité de Moko Yassika Parce que je ne comprends pas ça Dans le monde Toi Lève-toi là-bas Mets-toi de l'autre côté S'emménagement Ça c'est un ordre Et c'est un commandement Et oui Jésus a donné ce commandement A ses disciples Il a dit je vous commande Mais c'est un commandement nouveau Je vous commande De vous aimer Vous devez vous aimer les uns les autres Comme moi je vous ai aimé Vous Vous devez Je ne vous supplie pas Mais je vous impose Vous devez Vous devez Vous devez Vous devez Parce que moi je vous ai aimé Comme je vous ai aimé Vous devez Vous devez faire pareil Si vous le faites Le monde entier Le monde entier connaîtra Que vous êtes Médici Parce que je serai avec vous Vous allez porter des fruits Et votre fruit Va démarrer Parce que les gens vont le voir Que ces gens ici appartiennent à Jésus Jésus est avec eux Lorsque votre fruit va démarrer Tout ce que vous allez demander au Père Il va vous détenir Alléluia Alors commence par regarder Combien de choses tu as demandé à Dieu Tu as demandé à Dieu Beaucoup de choses Beaucoup Tu as demandé des maisons Tu as demandé des voitures Tu as demandé de l'argent Pour perdre tes études peut-être Tu as demandé les passeports Tu as demandé les visas Pour émigrer peut-être Dans un pays étranger Qu'as-tu demandé à Dieu Tu lui as demandé peut-être Le mariage Tu voudrais Que Dieu te donne un mari Tu voudrais que Dieu te donne une épouse Quand tu demandes à Dieu Tu lui as demandé beaucoup de choses Est-ce que Dieu T'a-t-il accordé ce que tu lui as demandé Est-ce que tu as la pression Ou non Tu as la réponse Tu vois Que Dieu ne t'a pas accordé Ce que tu lui as demandé Alors tu te poses des questions Pourquoi les autres disent Dieu m'a donné ceci Dieu m'a donné cela Comment Dieu leur donne-t-il Et pourquoi Dieu leur donne-t-il Mais pourquoi Dieu là Ne me donne pas à moi Parce que moi aussi Je prie Comme un prie Les gens se posent Ce genre de questions C'est là où Certains se découragent Ils se rebellent Contre Dieu Ils cessent de prier Ils cessent de venir à l'église Ils ne prient plus Ils ne prient plus Ils ne lisent plus la Bible Ils ne jèment plus Ils ne prient plus Erreur Parce que Comme Dieu t'a aimé Comme Dieu t'a aimé Tu es obligé D'aimer aussi les autres Qui évoquent le même nom De Dieu Ils sont devenus De frères Ils sont devenus De soeurs Dans le Seigneur Tu dois les aimer Parce que Tu es dans l'église L'église Mais Jésus Christ C'est comme une maison C'est comme une famille Dans cette famille là Le père C'est Dieu Le fils aîné C'est Jésus Christ La maman C'est l'église Et oui Maintenant dans cette église là Tu dois aimer Tous ceux Qui sont avec toi là Tout Parce que C'est là-bas Dans l'église Que Dieu envoie La bénédiction Et la vie Pour l'éternité Il est écrit Dans la Bible Je crois Dans le psaume 133 Je crois Qu'il est doux Et agréable Pour les frères De demeurer Ensemble Car c'est là Que Dieu envoie La vie Pour l'éternité Et la bénédiction C'est quand nous sommes Ensemble Ayant cru En un seul Dieu Ayant revêtu Son esprit Nous formons Une communauté De personnes Ayant l'esprit De Dieu Dieu vient habiter En nous Il envoie des bénédictions Là-bas C'est-à-dire Les anges de Dieu Ils montent au ciel Avec le problème des gens Ils le disent à Dieu Et ils descendent En cet endroit Avec des réponses Il y a des gens Qui ont déjà vu Ça dans les visions J'ai vu quand on priait Ici Il y a eu Comme quelqu'un Qui est venu Avec beaucoup De bébés Oui Dieu a envoyé Les bébés Les esprits Ils viennent du ciel Pour ceux Qui sont mariés Et qui ont besoin Des enfants Parfois on dit Nous avons vu Des enveloppes On est en train De distribuer Des enveloppes Ce sont des réponses Que Dieu envoie aux gens C'est quand nous sommes Reunis En une seule communauté Avec l'amour de Dieu Dans nos cœurs Et cet amour-là Comment nous devons Le manifester Nous devons le manifester En aimant celui Qui est à notre gauche Et à notre droite Nous devons le manifester À l'égard de celui Qui est devant nous Et derrière nous Mais Tandis que vous autres Vous venez Là où il y a Dieu Il y en a qui viennent Prier ici Mais Qui ont des rancœurs Dans le cœur Mis-à-vis des autres Il est venu prier Dieu Mais il n'aime pas S'il y en a qui viennent S'il y en a qui viennent S'il y en a qui viennent Et vous allez voir Après le culte Ils ne vont même pas S'il saluer Ils vont tout faire Pour s'esquiver Il est là-bas Il faut que j'adopte Tu n'en profite pas Ces conditions Tu vas prier longtemps Tu n'obtiendras pas Ce que tu demandes à Dieu Parce qu'il y en a qui viennent Parce qu'il y en a qui viennent Tu n'as pas Dieu est amour Si tu aimes les gens Qui ont crié en Jésus-Christ Comme toi tu as crié en Jésus-Christ Tu vas voir Dieu va s'approcher de toi Mais si tu les aimes Tu n'aimes pas Mais comment veux-tu être seul Dans une église Toi seul Comment Tu dois accepter les autres Parce que Jésus-Christ N'est pas mort uniquement pour toi Il est mort aussi pour celui-là Il est mort aussi pour l'autre Que toi tu détestes là Alors Qu'est-ce que Jésus a dit Il a dit Moi je donne un commandement Tu dois aimer l'autre Si tu veux avoir des réponses De la part de Dieu Moi Je t'oblige Que tu dois aimer notre soeur Tu dois aimer une autre soeur Que tu dois aimer une autre soeur Tu vois là Ca devient compliqué Est-ce qu'on m'a dit qu'il m'avait injuré, il m'avait injuré, elle m'a critique, mais Jésus te dit moi je te commande, je te commande, tu dois l'aimer, tu dois l'aimer, si tu obéis à ce commandement-là, tu deviens mon ami, mais si tu n'obéis pas ce commandement-là, tu n'es pas mon ami, par contre tu es mon ennemi, alors toi tu demandes beaucoup de choses à Jésus, mais il n'est pas ton ami, il ne va pas te raconter, tu as beaucoup prié, tu as demandé beaucoup de choses, Jésus ne t'accordes pas, parce que tu n'es pas son ami, pourquoi tu n'es pas son ami, parce que tu n'obéis pas le commandement qu'il t'a donné, qu'est-ce qu'il t'a dit, Aime les autres frères et les autres soeurs, comme tu t'aimes ton ami, mais toi, tu dis c'est difficile, alors comme c'est difficile, tu n'obtiendras rien de Dieu, Les années vont passer, tu vas prier, tu peux être le premier janvier, L'année est toujours mauvaise, l'autre année vient, l'année est toujours mauvaise, Pourquoi ? Parce que toi, tu n'es pas ami de Jésus Christ, comme tu n'es pas son ami, tout ce que tu vas demander à Dieu le Père, Au nom de Jésus Christ, Dieu ne va pas te les accorder, Pourquoi il ne va pas te les accorder, parce que, toi, tu n'aimes pas les autres, Jésus a dit ici, Le monde ne peut pas vous aimer, C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas dans l'église, Ceux qui ne sont pas dedans, Ceux qui sont dehors, Ceux qui ne prient pas Dieu, Ils peuvent te haïr, Ah oui, Parce que, Tu n'es pas du monde, Comme tu n'appartiens pas au monde, Ils ne peuvent pas t'aimer, Ils ne peuvent pas t'aimer, Et qui est le chef du monde ? C'est le diable, Alors quand il est dans quelqu'un, Cette personne-là, Lui appartient, Alors cette personne-là ne peut pas t'aimer, Et tu verras, Que cette personne, A du monde, Pour sa façon de vivre, Il aime les choses du monde, Il aime les boissons alcooliques, Ceux qui s'amivrent, Il aime l'argent, Il aime faire les jouissances du corps, Parce que le corps, C'est le corps du monde, Parce que la chair, Ne peut pas éviter la vieillesse, Ne peut pas éviter la vieillesse, Alors toi, Tu vas même beaucoup plus satisfaire, Ta chair, La Bible dit, Ceux qui sont à Christ, Ils ont crucifié leur chair, Avec leur désir, Ou ses désirs, Et ses passions, Parce qu'ils appartiennent à Jésus Christ, Ils ne vivent plus selon le monde, Pour chercher à satisfaire les désirs de ce monde, Ils sont dans le monde, Mais le monde ne leur appartient plus, Parce qu'ils ont leur espérance en Jésus Christ, Alors, Décris-toi, Tu reviens à ce commandement nouveau, Tu reviens ami de Jésus Christ, Et comme tu reviens ami de Jésus Christ, Jésus va beaucoup t'aimer, Il va commencer à te révéler beaucoup de choses, Il va commencer à te parler aussi, Les choses qui viennent du Père, Il va commencer à te parler, Regarde, Tu voyais des songes, N'est-ce pas avant ? Est-ce que tu le vois encore ? N'est-ce pas Dieu te parler ? Est-ce qu'il te parle encore ? Non, Il te parlait avant ! Non, Parce que dans ton coeur, Tu as la haine, Vis à vis des gens, Tu n'as plus l'amour, Tu n'as plus l'amour, Vis à vis des gens, Tu gardes des rancumes dans le coeur, Tu brûles de l'esprit de vengeance, Alors, Tant que tu auras toutes ces choses dans ton coeur, Jésus n'est pas ton ami, Tout ce que tu vas demander au Père, Dans le nom de Jésus, Dieu ne va rien te donner, Ce sera difficile pour toi, Pourquoi ? Parce que, Tu prie, Tu chènes, Tu demandes beaucoup de choses à Dieu, Et pourtant, Dieu ne t'accorde absolument rien, Rien de tout, Et puis, Et ce sera pour cela, Et Jean chapitre 4, Oui, Il y a un drame, Voici un drameau, au chapitre 4. Verset 7, verset 13. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par nous. Et cet amour consiste en un point en ce que nous avons aimé Dieu dans ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait dans nous. Nous connaissons que nous demeure en lui et qu'il demeure en nous pour ce qu'il nous a donné de son esprit. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, je vais vous livrer un secret aujourd'hui. Quand quelqu'un dit qu'il a la puissance de Dieu, ce n'est pas parce qu'il dit qu'il a la puissance de Dieu dans quelqu'un, c'est pas parce qu'il a dit qu'il a la puissance de Dieu, non ? Niveau de l'amour que quelqu'un a dans son cœur. Et il n'est pas le niveau. Quand quelqu'un dit qu'il a une puissance de Dieu, il y a une puissance de Dieu. Vis-à-vis des gens. La puissance de Dieu, il n'est pas à mettre mon soustain. C'est ça le secret de Dieu. Le secret de Dieu est là. Si tu veux avoir vraiment la grande puissance de Dieu, et il y a un grand amour dans ton cœur-là. Tu vas avoir la grande puissance de Dieu. Je vous dis la vérité. Je peux même vous le prouver dans la Bible. Je dois commencer par où ? Je vais commencer par Joseph. Je vais commencer par Joseph. Joseph était l'un des enfants de Jacob. Jacob avait plusieurs enfants. Mais, tous ces enfants-là, il avait un enfant, qui l'aimait beaucoup envoyer. Si il a envoyé cet enfant-là, l'enfant va faire exactement comme lui il a voulu. L'enfant obéissait à son père, à ses parents. Lorsqu'un enfant aime ses parents, cet enfant a obéit à ses parents. Parce qu'il aime son père. Il n'aime pas faire de la peine dans le cœur de son père. Il n'a qu'à l'écriture de papa, il n'y a pas de la peine dans mon thème. Où qu'il aille. Dans son cœur, il se dit, dans mon thème, il n'y a pas de la peine. Moi, je suis l'enfant de terre. Je ne peux pas faire ça. Parce que si mon père ne finit pas d'apprendre un jour, il aura mal dans son cœur. Je ne veux pas que mon père ait mal dans son cœur. Voilà comment est un raisonnement d'un enfant qui aime son père. Où qu'il aime sa mère. Où qu'il aime ses parents. Parce qu'il n'aime pas créer de la peine dans le cœur de ses parents. Joseph était comme ça. Et après, quand ses frères sont allés pour aller paître, faire paître le troupeau, son père a regardé. Il y avait aussi Benjamin qui était à la maison. Mais son père a dit, j'envoie Joseph. qu'il aille voir ce frère. Qui demande leur nouvelle. Qui le rapporte à manger. Qui transporte tout ça sur ses épaules. Et qui l'amène ça là-bas. Joseph n'a pas refusé. Il a obéi à son père. Il a pris tout l'effort de toute la charge. Pour aller donner à manger à son frère. Pour aller donner à manger à son frère. Et vous voyez ? Est-ce que bonjour Mona ? Mais ce frère est. Quand il a dit qu'il est à Joseph Bango, quand ils l'ont vu venir, ils ont comploté contre lui. Qu'il a dit qu'ils ne quittent pas. Il est à lui. Voici les fesseurs des songes. Oh oui, ils savaient que Dieu parlait à leurs frères. Il était jaloux de lui. Leur cœur Il n'est pas pu devant Dieu Et c'est ainsi que le diable est entraîné Il ne faut pas le vendre On doit le vendre Il faut même qu'on le tue On le tue Nous allons voir Ce qui deviendra ces songes La jalousie Dans le cœur Celui qui a la jalousie dans le cœur Il n'a pas l'amour dans son cœur Est-ce que tu vois que Dieu a choisi quelqu'un d'autre Il a choisi ton frère Il a choisi ta soeur Il lui a donné un bon boulot Réjouis-toi Pourquoi tu te dis Pourquoi lui Et pas moi Si tu as la jalousie dans le cœur Vers-à-vis des autres Tu n'as pas l'amour dans ton Tu vas commencer à prier Dieu Dieu ne te donnera rien Pourquoi elle a un tel mari Elle n'est même pas jeunie Pourquoi nous Il a telle femme Il n'a même pas d'argent Pourquoi nous il a un tel boulot C'est un villageois Est-ce que tu as la jalousie dans le cœur Tu n'as pas d'amour ? Non Non Tu lui as donné aussi Réjouis-toi Attends ton tout Le soleil est plus pour tout le monde Tout tout arrivera Lorsque tu as la jalousie dans le cœur Tu n'as pas d'amour Et comme tu n'as pas d'amour Jésus n'est pas ton ami Comme Jésus n'est pas ton ami Tout ce que tu vas demander à Dieu Dans ta vie Dieu ne va pas t'accorder Tu es dans le blocage Mais Joseph Parce que lui avait de l'amour Bien que ses frères avaient pensé Lui foi du mal Dieu a changé tout le mal à bien Parce que lui avait de l'amour Je peux prendre un deuxième exemple David Il était d'une famille Où il y avait beaucoup de garçons Mais lui Son secret à lui aussi C'est l'amour Il avait l'amour dans son cœur Il obéissait à ses parents Je vous donne un signal Un enfant qui obéit souvent à ses parents Quand il est enfant Cet enfant Sera béni dans sa vie Tout enfant Sur cette terre Lorsque il vient sur la terre Il commence à respecter son père Il respecte sa maman Il avait tous les conseils de ses parents Cet enfant ne peut pas souffrir Sur cette terre Parce que Cet enfant a de l'amour Il a l'amour de ses parents Et ce pousse-là Il va rester toujours à côté de ses parents Pour la maman Il a l'amour de ses parents Il a l'amour de ses parents Jusqu'à ce qu'il va grandir Il va tout rester avec ses parents Écoutant les conseils Et les ordres de ses parents Il ne va pas se révéler Pourquoi on m'envoie ? Pourquoi c'est-ci ? Pourquoi seulement moi ? Pourquoi je dois travailler ? Je suis esclave ici Et pourquoi vous ne pouvez pas reprendre ça ? David David Obéissez à ses parents La preuve Lorsque Dieu a envoyé Le souverain sacrificateur Samuel Pour aller Dans la maison d'Isaïe Dieu dit On prophète Là parmi les enfants d'Isaïe Il y a un enfant que je désire Pour qu'il soit un roi d'Israël Je vais te l'indiquer Remplis ta corne d'huile Pour aller au centre C'est bon son Samuel est parti Il est arrivé Dans la maison d'Isaïe Il a dit à Isaïe Fait venir tous tes garçons Et Isaïe a fait venir tous tes garçons Des géants Des aminadab Des jonadab Alors Lorsque Samuel les regardait Il voyait des gens costauds Il disait Il s'est voici loin de l'éternat Mais Dieu signalait Samuel dans son coeur Il lui disait Non ne prends pas garde A ces gens C'est pour leur taille Je les ai déjà rejetés L'homme regarde L'extérieur Moi Dieu je regarde Le coeur Moi Dieu je regarde Le coeur On a fait venir tous les enfants À peu près sept Personne Vous pouvez dire Mais On a fait passer tous les garçons Et le prophète demande A Isaïe Le papa Tu n'as pas un autre Papa le bien Il est allé me faire perdre Au moins nous parlons ici Lui il est dans la brousse Il contrôle Toutes mes prépilles Là où il est Il travaille Celui qui contrôle tout Les grands frères Qui étaient là-bas Il n'a pas le travail Quand on l'envoie Il n'a pas le travail 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 Mais le jour Que Dieu a envoyé maintenant Pour qu'on vienne choisir L'un d'entre eux Dieu savait déjà Qui obéissait au papa Qui aimait aussi les parents Qui était capable De aimer les autres C'était David On est allé le chercher Quand il est arrivé Le prophète regarde Mais c'était un jeune homme Un jeune garçon Je lui dis que c'est celui-là C'est celui-là C'est celui que j'ai choisi Alléluia Les frères de David Qui étaient des géants Sont allés en guerre Contre les félicites Et ils n'ont pas pu tuer Goliath Ils ont fui de Goliath Mais David Lui a tué Goliath Pourquoi ? Parce qu'il l'avait tué en nous Il avait l'amour Quand il était là-bas A la guerre C'était pour aller rendre visite A ses frères Et pour leur apporter à manger Même chose comme Joseph Il va voir ses frères Comment ils sauraient Est-ce qu'ils sont en bonne santé Ils sont vivants Est-ce qu'ils sont bien Que j'ai à quoi mes frères Voilà quelqu'un qui a de l'amour Qui prend soin des autres Il aime voir Il ne veut pas voir les autres souffrir Et il est arrivé là-bas Celui qui a tué Goliath Bien aimé écouter moi ces choses Tu peux faire de l'homme pierre Tu ne peux jamais trois jours Quatre jours à cinq Montagne de prière Mais si tu n'as pas l'amour Tu vas demander beaucoup de choses à dire Dieu ne va rien te donner Parce que celui qui n'a pas l'amour Il partage d'abord difficilement Très difficile Et ça se voit même dans sa façon De donner le franc Il vient ici Il est en train de se faire de l'amour Il a tant que d'un Il balance de 50 francs Et 100 francs dans le panier Il y a à quoi ceux qui sont 50 francs Et ceux qui sont 100 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 francs Ils n'ont pas bien tout à l'amour Il y a à quoi ? Mais les 100 francs que tu as donné là Qui va dépenser ça ? Quelqu'un peut acheter quoi avec ça ? Quand 100 francs est impressionnant Il n'y a pas de dépenser Tu n'aimes pas ce qui évoque Jésus. Je vous dis ces choses, pas pour faire du mal, mais je vous le dis, tel que Dieu me l'a apprises. Si tu n'as pas l'amour de Jean, tu ne peux pas faire quelque chose de bien pour Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu peux faire du bien aux gens que Dieu a mis devant toi. Il y a des gens qui pensent qu'ils mangent beaucoup d'argent. Il y a des blancs qui lui envoient de l'argent. Oui, ça se raconte partout, on l'a dit. Mais je vous dis, devant Dieu, il n'y a aucun blanc qui m'envoie de l'argent. Quand les gens passent là-bas, dans les stations sanitaires, tout ce que j'ai mis là-bas, il n'y a aucun blanc qui m'envoie de l'argent. Ils disent ça comme ça. Mais moi j'ai dit, je ne veux pas que les enfants de Dieu qui viennent l'évoquer Dieu ici. Quand ils entrent dans les installations sanitaires pour se soulager, ils sont mal à l'aise là-bas à cause de mauvaise odeur. Je veux qu'ils se sentent bien. Il peut même causer là-bas. Même manger quelque chose là-bas. Je veux faire ça parce que j'aime Jésus. Même si j'ai un peu d'argent, je veux faire ça pour ce genre-ci. Si tu n'as pas cet amour-là, tu ne peux rien faire pour Dieu. C'est pourquoi tu vas construire juste un hangar. Parce que tu as besoin de toi de ta réussite. Tu n'as pas besoin que les autres soient comme toi. Tu veux que toi-même tu sois bien. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas les autres. Tu dis que tu les aimes. Non, tu ne les aimes pas. C'est pour cela que ça se fait voir. Par ta façon de servir Dieu. On peut le voir aussi. Que ce serviteur n'a pas l'amour de Dieu. Et tu te saluer à Dieu. A sa qui pour te connaître sans-be. Bien de même. Tu ne les vois pas. Sans-be, on peut le faire sur toi. Mais comment tu peux dire à Dieu, Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais les gens que Dieu est mis à côté de toi, tu ne les aimes pas. Tu les aimes pas. Tu as de la tranquille dans ton cœur. Tu les détestes. Je vous dis, il y a des gens qui m'ont dit. Parfois, mon monsieur, il y a des gens qui m'ont dit. Pastor ? Il y a des personnes qui veulent souffrir dans l'église avec la socialité. Mon tout le monde dit, il y a des gens qui m'ont dit. Il faut chasser cette personne. Non! Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que l'on a dit qu'il est en boulanger. Il est en boulanger. Mais la vie est en boulanger! Il est en boulanger! Il est en boulanger! Il est en boulanger! Les gens qui sont ici, ce sont quoi ? Les chats-bordent. Les gens qui sont ici, c'est que tu es en train d'amuser sur moi. Lui, il ne t'aime pas. Parce que dans le royaume des diables, ce qui donne la force aux affaires des diables, c'est la haine. La haine. Ils ont la haine. Ils vont te haïr. Parce qu'ils sont du monde. Mais Dieu, le diable, il est le prince de ce monde. Ces enfants aussi ont la haine. Ils vont te haïr. Tu les verras même dans l'église ici. Même si je prêche comme ça, il sort ici. Il ne saut pas les autres. Il n'y a pas de moukouna. Parce qu'il est le diable. Il ne saut pas. Il ne l'imite pas. C'est Dieu. Ce qui fait la force, c'est l'amour. Il n'y a pas de moukou. Jésus a enseigné. Il a dit enseigner ça. Si vous voulez être des enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Ils ont dit le bien. Il peut être 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 le bien. Dans l'église. Il a dit à vous. Il a dit que vous dites. Mais on nous a enseigné tant pour temps qu'il pourrait. Si quelqu'un te donne un coup de pied. Non, c'est toi aussi. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Si vous voulez vraiment vaincre le diable. Priez pour ceux qui vous exécutent. Ne saluez pas seulement ceux qui vous aiment. Salut tout le monde. Vous serez parfait. Comme votre Père qui est au ciel est parfait. Vous serez parfait. C'est-à-dire, tout ce qu'ils allaient demander à Dieu, on va te l'accorder. Tout ce qu'ils allaient demander à Dieu, tu les vas te l'accorder. Parce que tu es son enfant. Mais nous, on vient ici. On ne s'aime pas. On se souhaite même les malins. Tout ce qu'ils allaient demander à Dieu, il va se passer avec Dieu. Oui. Est-ce que lui, il va se marier vraiment ? Est-ce qu'il est pesant ? Comment il est pesant ? Il est pesant. Il est pesant. Oui, 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 avec tout ça. Oui, avec tout ça. On est content des malheurs des autres. Il nous permettez. Tout ce qu'ils allaient demander à Dieu, il ne sera pas avec nous. Il faut l'amour. Dieu est amour. Lorsque nous, nous avons l'amour, Dieu nous donne son esprit. Parce que Dieu, il voit le cœur. Il voit que dans notre cœur, là, nous ne voulons pas de problème avec des gens. Même s'il a mal parlé contre moi, je vais lui pardonner. Je lui pardonne. Maman, vous avez un bonjour. Je lui pardonne. Mais il y a des gens qui viennent ici qui ne se saluent même plus. Mais ils sont venus chercher Dieu. Ils sont venus chercher Dieu. Je rigole. Il n'y a pas de plaisir. Quel Dieu? Il n'y a pas de plaisir. Mais tu vas le trouver comment ? Tu as mis une barrière. Il n'y a pas mis des barrières depuis qu'il s'est dit. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Pardonne à quiconque d'enfoncer. Il n'y a pas de plaisir. Aime-le. Il n'y a pas de plaisir. Et tu verras. Dieu va s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Dieu va s'approcher de toi. Comment est-ce que Dieu va s'approcher de toi? Je vais vous donner un exemple maintenant de l'autre temps. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Parce que Dieu nous donne notre temps. Il n'y a pas de plaisir. 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 Lorsqu'il a commandé son combat pour libérer la fille du Sud de la politique de ségrégation raciale, appelée en anglais, apartheid. Pourquoi il n'y a pas de plaisir? Il n'y a pas de plaisir. 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 de nos violences. Mais, à la vue de l'oppression du pouvoir blanc en Afrique du Sud, nous aussi, il avait choisi de faire la lutte armée. Pour libérer l'Afrique du Sud, de la ségrégation raciale. Quand il a choisi la lutte armée, il n'est pas allé très loin. Dieu l'a fait arrêter. Et on l'a arrêté. On l'a jugé. On l'a condamné à vie. Quand il est tombé, il y a une bombe, pour qu'il meure en prison. Là, dans la prison, pendant 27 ans d'emprisonnement, il a compris que si je veux remporter le combat, être ceux qui posent dans les lignes dans le long dans l'Ultouba Oryon, je dois aimer aussi les plans. Je dois même pardonner. Je dois les aimer. Par les chassiers de l'Afrique du Sud, mais les accepter aussi comme faisant partie de peuples d'Afrique du Sud. et leur pardonner pour leur montrer comment est la justice. Lorsqu'il a eu cette pensée en lui, Dieu l'a fait libérer et leur pardonner. Il lui a donné le pouvoir. Dieu l'a élevé. Alléluia. Laissez-moi dire ça tout de suite. C'est Dieu qui a fait ça. Laissez-moi dire, il n'était pas un pasteur, mais ce qu'il a fait là, c'est Dieu qui a fait ça en lui. Laissez-moi dire, c'est Dieu qui a fait ça en lui. C'est Dieu qui a fait ça en lui. Les biens, c'est Dieu qui fait toujours ça dans l'homme. Alléluia. Un homme n'est pas bon, c'est Dieu qui est bon. Quand vous voyez un être humain faire ce qui est bon, c'est Dieu qui a fait cela en lui. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Parce que vous, vous pensez toujours que pour faire du bien, avoir la Bible à la main. Dieu, il est tout-puissant. Il utilise ce qu'il veut. Même dans l'État ancien. Il utilise même les rois païens. Qui n'étaient pas des rois en Israël. Qui étaient des rois babyloniens. Qui étaient des rois syriens. Qui étaient des rois syriens. Syriens n'étaient pas encore nés. Mais Dieu avait déjà donné son nom. Qu'un roi viendra. Il sera un païen. Il sera mon serviteur. Celui qui donnera l'ordre. Pour que mon temps puisse être rebâti. Il est un païen. Il est un païen. Il est un païen. Vous voyez Dieu. Est-ce que vous avez compris? Plusieurs années plus tard des centaines d'alées sont passées. Un enfant est né dans un pays étranger. Moi, je suis né dans un pays étranger. On l'a donné le nom de Syrus. Puis c'est comme un Syrus. Il est devenu le roi. Plus tard. Ce qui va ordonner pour que les Israélites rentrent en Israël. Il est un païen. Quand quelqu'un n'a pas l'amour. Comment peux-tu le remarquer? On va terminer par là. Et Corinthiens chapitre 13. Dans l'université 4 verset 7. Nous sommes toujours debout avec le pasteur Henri. Et Corinthiens chapitre 13. Dans l'université 4 verset 7. L'amour ou la charité est patiente. La charité ne s'évade pas. Elle ne s'enfle pas. Elle ne fait rien de mal. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'éritre point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Asseyez-vous bien aimé. Comment peux-tu savoir que tu n'as pas d'amour? C'est facile, non? Tu n'excuses pas les gens. Tu ne supportes pas tout le mal qu'on te fait. Il suffit seulement qu'on te dise quelque chose comme ça. Et c'est lui qui m'a dit qu'il n'y a pas d'amour. On perdille de quoi il était à lui mettre. Donc, parce que tu n'as pas l'amour. Pour être Rosalie, il n'a pas d'un côté. Eh oui? Il y a son nom. Tu te réjouis toujours de tes propres intérêts à toi. Pour être que c'est plus caca. Pour être que c'est plus caca. Pourquoi les enfants des autres? Pour être que c'est plus caca. Pourquoi pas mes enfants? Parce que tu n'as pas d'amour. Pour être que c'est plus caca. Tu fais toujours ce qui est malhonnête. Malhonnête dans les dîmes. Malhonnête à ton service. Tu es malhonnête partout. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Par exemple, tu es malhonnête. Mais tu es malhonnête. son coeur, tu vas voir vraiment du mal, tu viens dans la maison de quelqu'un, tu prends sa télé, cette personne vient, rentre dans sa maison, ne voit plus son écran, il va voir du mal, tu n'as pas eu de l'amour, quelqu'un t'accueille dans sa maison, il t'accueille dans sa maison, au Congolais, tu n'avais pas un endroit où habiter, tu n'avais pas d'endroit où habiter, tes parents, ne t'ont pas donné dans le droit où habiter, quelqu'un d'autre, il t'accueille dans sa maison, il t'accueille dans sa maison, il te donne à manger, il t'achète les habits, il te paie les études, toi tu prends maintenant, ces enfants, ils deviennent maintenant des femmes, voilà l'amour de Congolais, quelqu'un te prend son boulot, il te perd de l'argent, vous savez, pour trouver le travail au Congo c'est difficile, très difficile, vous t'adonnez du boulot dans sa maison, tu prends sa vie, qu'ils ont commencé à faire sa vie, ta vie, je connais maman, C'est ce que vous faites. On a eu pitié de toi On t'a donné un endroit où habiter Parce que soit ton mari est déjà décédé On t'a chassé dans ta famille Et toi, tu commences à aimer le mari De la maman qui est dans sa maison Tu commences à dire de bêtises à son mari Pour qu'il n'aime plus sa femme Voici la moune de Congo La bêtise est prie On t'a dit qu'il n'y a pas de bêtises On t'a dit qu'il n'y a pas de bêtises On t'a dit qu'il n'y a pas de bêtises On t'a dit qu'il n'y a pas de bêtises Mais toi, tu n'as pas pitié des autres Tu lui cherches bien ton intérêt à toi Égoïste Tu cherches toujours à satisfaire tes désirs à toi Tu ne tiens pas compte des autres Parce que tu n'as pas l'amour Celui qui a l'amour Il ne peut pas faire ce que toi tu fais dans le Congo Il ne peut pas faire ça Moi, j'ai vu la méchanceté dans ces pays-ci J'ai compris Pourquoi le pays se souffre J'ai compris J'ai demandé à tuer C'est bien J'ai beaucoup voyagé dans le monde Mais pourquoi ce pays-ci Il est allé vers l'avant Il s'enfonce toujours Mais il ne faut que tu fais des Congolais Il ne faut que tu grandir Ça pèse toujours Et si vous voyez les Congolais Ils sont minces Je vous dis que j'ai dit ces choses Vous pensez que le papa, comment vous appelez ? Oui ? Max Ah oui, Frère Max Qui est-ce que vous avez dit ? Frère Max, vous le voyez, n'est-ce pas ? Oui Mais vous n'y êtes Il est construit, n'est-ce pas ? Oui Ah, vous n'y êtes Mais au-delà, quelqu'un comme lui Vous voyez combien il y a ? Parce que vous ne me sentez pas de ces pays-ci Tout le monde est mince Comme ça Prends les photos des années 60 et 70 Comparé avec les Congolais d'aujourd'hui Vous êtes des pigments Vous êtes des pigments Vous êtes des pigments Vous n'avez pas beaucoup de vitamines Qui conviennent pour faire quand il n'est comme Vous êtes des pigments 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 Il y a des gens qui commencent Depuis les jambes Moi, j'ai dit Jusqu'à la fin Moi, moi, de décembre Ils n'ont jamais mangé Même pas les Je ne sais pas Les spaghettis Vous rigolez ? Tu réponds la question Petit poids Petit poids Petit poids c'est quoi ? Petit poids j'ai dit Je vous dis ces choses Je vous dis ces choses Donc, c'est mal dans mon cœur Le Congo a rétrogradé Parce que quand on était enfant Dans ce pays-ci Parce qu'on ne prenait pas des Américains On avait des grosses jours comme ça On mangeait trois Même plus de trois On ne va pas toujours Les boulangeries que vous voyez ici Ils étaient partout au Congo Partout Aujourd'hui, on mange Le bec a touché ça C'est ça Il n'y a plus de boulangerie là-bas Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Va, il est bon Il n'y a plus rien 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 Tout ce que les gens mangent Les hommes de l'Alabon Parfois ce sont les Nikathe Je n'y a plus les Nikathe Ils n'y a plus les Nikathe Pour en préparer avec le foufou de tubercule Le pays a dégringolé Pour que le Congo puisse pas Et croyez les oingues Ce qui m'appelait Exit J'ai demandé Pourquoi ces choses ? Ils n'y ont pas d'ébrouiller Les gens de l'Alabon Ils ont dit Ils sont mes chambres Ils ne ont pas dit Ils ne sont pas d'abord. Ils ne sont pas d'abord. Édouard, il fait un accident sur le chemin. Il vient de culpiter avec des gens à l'intérieur. Tu vas voir les gens courir pour aller se courir. Tu penses qu'ils vont aller se courir ? Non, les gens sont étendus. Avec des sangs partout, on les met dans les poches. Avec des appareils. Les femmes qui sont allongées, on détachent les bijoux. Ils ne sont pas tentés de voler. Est-ce qu'ils sont rigolés ? Ça ne se passe nulle part dans le monde. Ça ne se passe nulle part dans le monde. Tu es bien parce que tu n'es pas dans le 207. Si tu es dans le 207. Les gens qui viennent pour vous secourir là. Il faut vous arracher. Il y a des appareils, des sacs à main. C'est fini. Tu arrives sur un chemin. Tu vois un accident. Si tu t'arrêtes, tu as une voiture. Il y a des appareils. Il y a des appareils. Il y a des appareils. Tu les appareils à l'hôpital. On t'arrête et toi qui l'a amené. On t'arrête et toi qui vous en a amené. On t'arrête et toi qui l'a amené. On t'arrête. On t'arrête et toi. parce que c'est toi qui l'a tamponné. C'est ce qui fait que quand il y a des accidents, parfois il y a quelqu'un qui joue par terre, c'est chauffer le fort sans vitesse. Parce qu'ils savent que si on le met dans ton véhicule, on finit journée dans les bébés. C'est quel pays ? C'est quel pays ? Un pays qui n'a pas d'ambulance, qui n'a pas d'ambulance publique, mais quand tu t'arrêtes pour aider, pendant que tu t'arrêtes là, les gens qui sont tout là, ils ouvrent tes portières, d'autres te volent le sac, ils apparaissent. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On va mettre celui qui est mourant, mais on t'arrête à voler les choses dans la voiture. Mais si on a volé les choses dans la voiture, ça c'est quel pays ? Ça c'est fait où ? C'est la jungle ici. C'est la jungle ici. Je veux dire la peinture. Nous sommes, nous étions vivants avec des habits comme nous avons vécu, des habits l'arabe. Mes mentalités ! Vous ne pouvez pas de vivre ensemble, Mon homme congolais ne connaît pas ça ! Il ne connaît pas ça ! Il est à cause de cela, que le pays de Bocanabisto s'enfonce. On évoque Dieu J'ai dit qu'ils doivent d'abord s'aimer Si ils ne s'aiment pas Moi je vais battre ce pays pour qui Parce qu'elles-mêmes ne s'aiment pas L'amour Dieu a pitié de quelqu'un Mais l'homme pour dire que tu as pitié de lui C'est lui qui va te faire du mal Ecoutez, je vous dis l'enfant je méritais Les blancs que vous voyez là Je ne suis pas raciste mais je vous l'améritais Un blanc qui n'a jamais connu la Bible Avec un noir qui a la Bible à la main Le blanc est mieux que le noir qui a la Bible à la main Ça j'ai vu ça aussi au Congo Parce que j'ai vu les gens qui prient au Congo D'autres voler même dans l'église Ça me dépasse Ça me dépasse Entrer dans l'église Voler dans l'église Là où il y a, on évoque le nom de Dieu Les Congolais volent dans l'église En tout cas, moi j'étais enfant, je n'ai pas vu ces choses Jamais C'est impossible Vous volez même de le panier ici Vous volez l'argent là-dedans Les Congolais viennent voler même de l'église Les Congolais viennent voler même de l'église En tout cas, moi je n'ai pas vu ces choses 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 Je suis arrivé en Suède Pendant que je prêchais J'avais prêché dans 5 églises de blancs Et chaque fois que je terminais la prédication Tous voyaient vraiment la main de Dieu Et Dieu leur parlait C'est mon serviteur C'est moi qui l'a envoyé Je faisais beaucoup de choses A la fin, le plan de Dieu C'est tout ma Dieu Et il s'est cotisé là-bas Il faut on déconnecte Il faut qu'on le soutienne Son église qui est en Afrique Quand l'étude termine Les fiers colorés qui sont là-bas Ces frères sont les Congolais Ils sont là-bas Qui parlaient en Suédois Et nous voyons à nous Non, non Pendant qu'il n'est jamais salu ici Nous on va garder ça pour lui Tenez, on va garder ça pour lui Tenez, on va garder ça pour lui Il s'est négligé Il nous habite chez nous Avant de se parler Avant de se parler Avant de se parler Avant de se parler Ça y est Tu vois, on les donne Ils ont tous les enfants quand on arrive à la maison moi j'attends aussi pour voir est-ce qu'ils vont me dire pasteur voici ce qu'on a donné ou pas rien jusqu'à la fin vous rigolez vous vous étonnez à la fin quand je partais si tu avais un petit billet je ne sais pas de train je vais partir à Paris voici le billet ici on va acheter un billet je lui ai dit mais où est l'argent tout l'argent qu'on a donné a parti par là c'est où on a déjà dépensé ça vous avez dépensé les efforts que vous avez donné pour les pays on a déjà dépensé on a déjà dépensé j'ai eu des vertiges j'ai dit mais comment les Congolais ils sont toujours volés de partout partout ils sont volés j'ai eu des émotions là est-ce que toi tu as le pouvoir de sanctifier est-ce que toi Dieu t'a établi pour prier pour les offrandes est-ce que tu as le picks est-ce que tu as le pouvoir de laarrière pour les gens il a donné il a dit une chose 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 comme il est dans la mafia Il n'ose plus encore faire des mafias, mais il n'ose plus faire des mafias, je vais le faire, moi je vais le dire, monsieur, tu as fait tout, n'est-ce pas ? Moi je rentre au Congo, mais non, il ne peut plus faire des mafias que tu fais là, je vais arrêter, pour longtemps, tu seras en plus, je suis parti, au bout d'un mois, il a fait encore ces mafias, il n'a pas été, on ne va pas être, mais je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire, les Congolais aiment le lacage du, Ils aiment vraiment que Dieu les traite comme ça. Mais ils n'écoutent pas quand tu ne parles avec la cage de sagesse. Un pays où, si tu veux venir finir au Congo, il faut des décisions pour soldats, vous policiers. Comme ça, on va t'appeler Kuzi. Mais c'est quoi le pays ? Un militaire, ce n'est pas un Kuzi. Un policier, ce n'est pas un Kuzi. Les soldats, les policiers, sont payés au feu du peuple. Ils sont à la sauve de la population. Les soldats, les policiers, sont payés au feu du peuple. Dans le monde entier. Depuis que Dieu a mis l'armée sur la terre. Le militaire, c'est quoi ? Il y a une guerre. Moi, je viens de chercher toi. Dis-moi, je ne vais pas combattre. Toi, tu vas combattre pour moi. Alors, je vais te payer. Tu deviens, mon soldat. C'est ça, c'est un soldat. Donc, on leur paye pour qu'ils combattent pour nous. Qu'ils mettent à ma place. Alors, qui est le chef ? Celui qui paye ou celui qui est de soi ? Si c'est celui qui paye, non ? Mais, va partout dans la cité. Tous les militaires sont les Kuzi. Kuzi, ça signifie Kuzi. Kuzi, ça me dépasse. Tu vas voir même un lieutenant sur le chemin. Il veut que tu puisses les saluer. Tu as arrêté les saluer. Moi, je ne te salue pas. Toi, tu es le chef des militaires. Tu n'es pas le chef de civile. On est le chef de ma soldat. On est le chef de ma civilité. Les gens ne comprennent pas le pays. Donc, c'est une des zones totales. Mais, tu vas dans le pays là. Tu montres là-bas. En Europe. Mais, tu ne verras pas les militaires s'approcher. Tu n'as pas besoin de me construire. Tu n'as pas besoin de me construire. Tu n'as pas besoin de me construire. Tu vas le croiser là-bas. Tu ne le verras même pas. Donc, tout a égricolé au Kuzi. Tu n'as pas besoin de me construire. Tu ne le verras même pas. Je t'ai vu dans le pays. Tu ne le verras même pas. Est-ce que tu es à l'amour? Est-ce que Ozilina Bollingo? Tu ne le verras même pas. Tu ne le verras même pas. Tu as compris que tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. Comme tu n'as pas d'amour. Tu n'es pas amie de Jésus. Comme tu n'as pas amie de Jésus. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne donne rien. Tu ne le verras même pas. Tu ne le verras même pas. Tu ne le verras même pas. Du ne le verras même pas. L'amour, boligo, 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 quelqu'un qui a l'amour, toutes les barrières sont remplies devant lui, personne ne va t'empêcher de te marier, personne, parce que tu as l'amour, tu as vendu bien aux gens, tu as partagé avec les gens, tu as visité les gens, non pas de pouvoir leur transparency, pour soutenir, pour conclure, pour les plus honnêtres, Vous mettez quelqu'un dans votre maison, il commence à voler. Ce n'est pas de mal qu'on m'a dit. Sans amour, la vie est bloquée. Mais Dieu que tu aimes là, il s'appelle amour. Il y a des gens qui sont ici qui ont déjà fait longtemps. Il ne fréquente pas les gens. Il est possible de fréquenter les gens. Moi, je viens dans l'église, j'ai pris le gérant de chez nous. Aime les autres. Dieu va prendre ton dossier. Il va te donner son esprit. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ayez d'abord l'esprit de Dieu. Vous devenez d'abord enfant de Dieu. Jésus a péché tout sur l'amour. Son evangelie était sous l'amour. Il a même dit ça. Et le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Nous ne connaissons pas ces choses-là. Et à cause de cela, la mort du plus grand nombre de vagues soit dite. Mais vous, mes disciples, ne savez pas cette voie-là. Jésus a dit, mes jugements derniers serait la loi du jugement dernier sans la loi de la mort. À ce tribunal-là, Jésus, je mettrais mes bris-bis à ma droite. Mes tabac à gauche. Et je dirai à ceux qui sont à ma droite. Je lui ai donné que j'ai donné à manger. J'avais soif et je lui ai donné à boire. J'étais sans habits, je lui ai donné de quoi m'habiller. J'étais en payant de me consoler. venez entrer dans la joie de votre père mais ceux qui seront à ma gauche cela je leur dirai j'ai eu faim vous m'avez pas donné à manger j'ai eu sa faim vous m'avez pas donné à boire j'étais nul vous m'avez pas féti je t'ai un bébé vous m'avez pas donné à me consoler et ils diront quand t'avons nous vu avoir faim et ne t'avons pas donné à manger quand t'avons nous vu avoir faim et ne t'avons pas donné à manger quand t'avons nous vu tu ne t'avais pas vu tu ne t'avais pas vu chaque fois que tu ne voulais pas le faire à l'aide de ce plus petit qui croit en moi ici c'est un proportions que tu vas te visites alors nous , comme du montant-il en enrant de l'échec mais depuis n'enroneitte toutes les câ technology et en nuit c'est comme chose tu reviens ici entrez dans le feu vous qui êtes préparer pour vous et pour votre chef le diable Jésus a dit Et là, il y aura des pleurs Et le Christ m'a dit Vous lisez la Bible Mais vous ne voulez pas L'amour Sans l'amour On bâtir ce pays Jamais Sans l'amour Tu ne peux pas aller de l'avant dans ta vie Tu vas mourir jeune La haine Dans le coeur Ce va trouver des maladies Des soucis Et le diable va entrer en toi A développer les cancers Des maladies curables Tu vas te tuer avec Ebola Ne me tentez vers le ciel Chacun va prier Dieu à Dieu Je viens d'amour Aujourd'hui J'ai compris ta volonté pour moi Je vais de la haine dans mon coeur Je laisse tomber Je vais la jalousie dans mon coeur Je laisse tomber J'avais J'avais Le regard En Dieu Je reste tomber Aujourd'hui C'est la volonté que je mets dans mon coeur Donne-moi la force de main Quand tu as besoin De secourir les gens Sécourir par moi Quand tu as besoin D'aider les gens Aider au travers de moi Si tu voudras Donner à manger Donne l'heure A manger au travers de moi Voilà comment il faut prier Ne me tentez vers le ciel On peut dire que les gens Est-ce que vous ne me tentez Priez au nom de Jésus-Christ Demande-la Comment l'excuse Priez Demande-la Que chacun prie Fique-moi